annie sagittaire bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin alors on va regarder tout de suite le petit point météo un finalement de votre mois avec le message de vos anges et de vos guides et on découvre ça tout de suite ensemble alors n'oubliez pas de bien regarder cette guidance jusqu'à la fin on va utiliser plusieurs oracles et tarot pour pouvoir affiner vos messages et évidemment avoir une complémentarité alors nous avons parfait ami sagittaire l'ange du soutien regardez cette merveilleuse carte ici l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider donc pour toutes les personnes qui sont en demande d'une réponse si justement vous avez fait vos petits rituels de pleine lune de nouvelle lune vos chèques d'abondance que vous avez demandé à vos guides à vos anges à vos défunts qu'ils soient présents qu'ils vous êtes qui vous apporte leur soutien d'avoir des messages peut-être même de vos défunts soyez très attentif ce mois de juin il se pourrait bien que vous receviez justement les réponses attendues et évidemment si c'est pas déjà fait et bien n'hésitez pas à allumer une petite bougie faire vos petits rituels faire vos prières vos demandes quelle que soit votre religion et bien c'est le moment de solliciter un petit peu vos anges vos guides pour leur demander les réponses que vous attendez n'hésitez pas ça peut vous pourriez être surpris surtout donc voilà alors on regarde ensuite avec le tarot votre mois de juin n'oubliez pas les amis qu'il s'agit d'une guidance générale et que vous pouvez tout à fait la compléter avec la vidéo de votre signe lunaire et de votre ascendant comme ça vous aurez un peu plus de complémentarité justement sur les énergies qui vous sont propres un celles que vous traversez alors spontanément ce qui s'est retenu c'est le roi d'épées le roi d'épées qui nous indique qu'on réfléchit beaucoup qu'on essaie justement de se projeter d'anticiper les choses de programmer d'avoir en tout cas une vision à long terme et peut-être même que vous êtes sur un projet qui nécessite beaucoup d'endurance ou qui devrait voir le jour en cette fin d'année un si c'est le cas on sent bien que là ça occupe tout votre esprit votre réflexion et qu'on a vraiment envie sinon de dénouer quelque chose qui nous tient à coeur puisque ici avec le 2 de pentacle il ya encore quelques hésitations sur le sujet évidemment ça peut être le cas de est ce qu'on déménage est ce qu'on emménage avec quelqu'un est ce qu'on se lance est ce qu'on quitte une relation enfin toutes ces réflexions de fond puisqu'on est vraiment avec un roi d'épées donc on est dans cette idée que les décisions qui vont être prises ou du moins le pro la problématique qui occupe votre esprit est importante à son sens dans votre vie peut-être justement c'est pourquoi vous avez tellement besoin ici de cet ange du soutien ou d'avoir des réponses qui vous sont guidés alors on regarde tout de suite on a mais oui on vous parlait d'anticipation ici on a ce neuf de bâton on a quelque chose à défendre quelque chose pour lequel on s'est battu quelque chose qui nous est cher en tout cas 1 est ce qu'on quitte une région 1 1 une ville un appartement qui nous qu'auquel on tient qu'on a mis du temps peut-être à à s'implanter à bâtir une situation professionnelle est-ce qu'on s'en va ou comment on réaménage peut-être les choses ou peut-être dans votre vie de couple ici on a envie coûte que coûte de défendre quelque chose pour lequel on s'est battu on a mis de l'énergie on a mis du coeur on a mis vraiment des actions en place et là c'est peut-être l'idée de comment on va se projeter comment on arrive au niveau le plus au dessus à comment on arrive à optimiser finalement les choses quelle que soit la situation alors donc cette réflexion est intense elle vous porte et la réponse qu'on a envie de vous formuler c'est que vous êtes ce magicien c'est que vous vous avez la capacité de changer les choses donc si il ya une problématique ici un ou vraiment un territoire à défendre un territoire psychologique un territoire matériel un territoire professionnel qui est là sur vos acquis sur votre expérience faire valoir un cv faire valoir justement un travail faire valoir une compétence particulière ou votre histoire sentimentale ou peut-être faire valoir un dossier administratif et bien on se creuse la tête évidemment pour trouver les bons arguments et ça va un peu dépendre de votre état d'esprit ce que ça vient nous dire c'est que le magicien va conditionner l'état d'esprit avec lequel vous allez poser les jalons de votre réflexion la façon dont vous allez créer alors on a été coupé je suis absolument navré elle va surtout dépendre votre réflexion de la façon dont vous allez la construire donc prenez vraiment le temps de bien construire ici votre réflexion de bien réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir argumenter les choses alors oui regardez on a ce 3 de bâton le 9 de bâton le 3 de bâton on a envie d'aller d'avant on a envie de se projeter on a envie d'avoir un coup d'avance on veut savoir où l'on va comment on va investir son énergie ses besoins évidemment de coup de comment vont-ils être comblés et il ya encore quelques hésitations dessus et bien tout simplement au mois de juin prenez le temps de la réflexion prenez le temps de la réflexion et essayez de vous conditionner ici avec le magicien de manière à ce que ce soit le plus juste pour vous le plus tangible le plus constructif ce qu'on a vraiment du bâton donc les actions qu'on va mener un comment vous allez pouvoir anticiper les prochains coups sur l'échiquier pour vous malgré les hésitations et surtout cet état d'esprit ne doit pas négliger les acquis un ne pas vous sous-estimer ici parce qu'on a un 5 de pentacle donc on pourrait avoir tendance à oublier négliger peut-être ce que l'on a mis du temps à bâtir à construire à échafauder donc ne vous sous-estimez pas la solution elle est tout près hein et là on la voit pas parce qu'on est un peu pris dans cette réflexion hésitation manque de confiance peut-être ou ou c'est pas tant qu'il ya des critiques mais il peut y avoir de l'auto critique un ça vient de vous donc faites attention vraiment soyez alerte à la façon dont vous voyez les choses parce que votre état d'esprit peut être très focus peut-être sur trop d'après et pas du moment présent ou trop de passé et pas justement ce moment présent est ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à organiser le futur 1 mais ça va se faire à partir d'aujourd'hui à partir de ce que vous avez là maintenant et les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer donc restez très focus dessus surtout s'il ya des signatures s'il ya des papiers des engagements administratifs ici à faire prenez vraiment le temps le budget tout ce qui peut être vraiment très administratif légal de dans de voir toutes les possibilités qui sont autour de vous tous les paramètres qui rentrent dans vos décisions à ne négligez aucun aucun paramètre dans l'équation ici de ce que vous souhaitez organiser il ya peut-être voilà des petites comment dire ici des petites choses cachées je trouve pas le terme mais vous allez comprendre des petites choses cachées que l'on n'a pas pris en compte un donc attention ici surtout s'il ya des signatures un si un emprunt par exemple les modalités et soyez au carré avec toutes les modalités quelles que soient les choses que vous avez à signer ça peut être un contrat de travail ça peut être un engagement ça peut être un partenariat ça peut être l'idée de vous associer avec quelqu'un dans votre business ça peut être évidemment une vente donc re soyez très très attentif surtout si on vous promet la lune ici parce qu'on a beaucoup de projections quand même un donc restez concret restez factuel et considérez bien tout ce qu'on va vous apporter un n'hésitez pas à faire vos demandes ici à l'univers encore une fois ça réapparaît demander d'où soutien et vous allez voir que le chemin va s'éclairer vous allez voir que vous obtiendrez certainement des réponses et bien sûr ça peut être de l'aide vous pouvez demander envoyez moi la bonne personne envoyez moi le bon conseiller juridique la bonne personne qui va pouvoir éclairer la situation parce que là quelque chose me paraît louche me paraît un peu caché où je sens que toute la vérité n'est n'est pas là n'est pas il y a il pourrait y avoir des choses qui vous soit divulgué un donc des mises choses qui soient mises à jour en tout cas ou qui nécessite d'être mises à jour alors réfléchissez bien le penseur on prend le temps de la réflexion ce mois ci les amis avant votre engagement alors on regarde les portes de l'intuition bien entendu s'il ya quelque chose de spécifique que vous souhaitez creuser un détail ou une situation particulière vous pouvez me contacter toutes mes coordonnées sont sous cette vidéo donc voilà on peut travailler ça ensemble pour la meilleure stratégie à avoir ou affiner certaines choses en tout cas il ya de l'amour reconnaissez quand je vous disais reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent donc n'hésitez pas justement à solliciter des personnes de faire fonctionner de bouche oreille de solliciter des personnes qui pourraient vous aider à mûrir un petit peu votre réflexion pour faire aboutir la meilleure solution pour vous puisqu'il se peut qu'il y ait une solution qui soit juste sous votre nez et que vous ne l'ayez pas encore envisagé un et ça pourrait évidemment rebattre les rabattre rebattre les cartes dans vos stratégies dans vos choix dans vos décisions ici donc soyez très alerte surtout si vous avez l'impression qu'on vous cache la vérité quel que soit le domaine la vérité ou quelques petits détails voilà les amis moi je vous souhaite un très bon mois de juin restez bien sur cette chaîne abonnez vous liker partager activer la cloche les guidances sentimentales ne devraient pas tarder à bientôt